Bonjour tout le monde, c'est Valérie. Mélissa. Aujourd'hui, on va parler de l'art grec. L'art, toujours à l'Antiquité. Donc, dans la ligne du temps, on se retrouve encore à l'Antiquité, juste ici. Et boum, le monde grec. Sachez d'abord que le monde grec n'était pas un petit monde. En fait, c'est eux qui ont révolutionné l'histoire de c'est quoi le beau, c'est quoi l'art. Donc, ils ont influencé les autres périodes jusqu'à ce jour. Encore aujourd'hui. Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'art et d'architecture qui est influencée par la Grèce antique. Donc, on se retrouve juste ici, l'intention artistique. Alors, à l'époque de la Grèce antique, ce qui est vraiment, vraiment particulier, en fait, c'est que ce sont les riches qui passent aussi de se faire pardonner des dieux, qui commanditaient, commandaient des œuvres d'art en guise, en fait, de mémoriaux, d'offrandes, de décorations. C'était des objets qui étaient esthétiques, qui avaient, c'est ça, qui représentaient le beau. Oui. Et autre chose importante, le mot grec, de art, technique, oui, merci de me l'avoir dit pour moi. Ça veut dire, en fait, compétence, ça veut dire habileté du temps des Grecs. Oui, c'est de là que vient le mot art, en fait, tout simplement. C'est eux autres qui l'ont inventé. Parce qu'ils apprenaient, en fait, des personnes riches et de leur père, la compétence. Donc, ici, dans la période archaïque, il y a trois grandes périodes dans l'histoire de l'art grec. Il y a la période archaïque qui, d'abord, est inspirée de l'art égyptien. Les peintures étaient considérées comme une forme d'art très noble. Ils avaient également beaucoup de joaillerie, fabrication de pièces de monnaie, ainsi que de la poterie. Donc, à la période classique, en fait, est-ce qu'on a... Ah oui, on devait dire aussi, également, pourquoi il n'en reste plus de ces œuvres-là? Pourquoi on n'en retrouve pas des traces? Parce qu'effectivement, ce qu'on retrouve, c'est des poteries, mais les peintures, on n'en voit plus. Les sculptures, on n'en voit presque plus. Premièrement, les peintures, elles étaient peintes sur du bois. Et ce bois-là n'a pas été entretenu. Et des fois, ça a été brûlé. Donc, on n'a plus de traces. Si on parle des sculptures, étonnamment, au Moyen-Âge, ils étaient en manque de certains métaux. Les sculptures, qui étaient souvent en bronze, ont été fondues pour être réutilisées, de même que les pièces de monnaie de l'époque. Exactement. Donc, ça a été détruit. Puis aussi, tu sais, la conquête, là-bas, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de monde qui se battaient entre eux parce qu'ils voulaient avoir un petit bout de plus de territoire. Et donc, piétiner un œuvre d'art, le détruire, c'était un œuvre de piété. Piété, voulant dire que, dans le fond, l'idée, là, si tu détruis toute forme d'art d'une société, bien, tu détruis l'essence même, eux autres, leur identité. Donc, de venir détruire l'identité artistique d'une communauté, c'est de la détruire au complet. Et c'était un petit peu l'idée. C'était un petit peu l'art du pouvoir, ce qui était le but à l'époque. Ensuite, il y avait la période dite classique. Les statues représentaient de plus en plus l'homme en mouvement, toujours en étant dans le culte du beau, parce qu'en Grèce, le beau était quelque chose de très, très important. Donc, le culte du beau met de plus en plus les personnes en mouvement. Et c'est pour ça, en fait, qu'il manquait des bras. La fragilité, en fait, des corps en mouvement, fait en sorte que la statue est peut-être moins résistante au temps et tout ce qui peut se passer à l'entour. Donc, oui, il y a beaucoup de sculptures qu'on retrouve aujourd'hui dont il manque des parties. Ils ont oublié de solidifier, ils ont oublié. Peut-être que la technique s'acquiert avec le temps et c'est ça. C'était tout nouveau. C'était également pendant la période classique qu'on a eu l'apogée au niveau de l'architecture grecque. Le tout était fait en pierre et en marbre, des matériaux de base trouvés à l'époque. Ensuite, il y a la période hélénistique, que les sculptures sont de plus en plus un naturalisme. Qu'est-ce que le naturalisme? Les scènes de la vie de tous les jours. On oublie le culte du beau, de l'homme, de la femme parfaite. Et on met les hommes, les femmes tels qu'ils sont et dans des scènes du quotidien, des scènes qui représentent un peu leur milieu de vie, leurs intentions, leurs croyances. Toujours en étant très dramatique, par exemple. Il y avait vraiment beaucoup de drama, il aimait ça. Donc, voilà, on va vous montrer ici à quoi ça ressemblait tout ça. Donc, dans la période archaïque, juste ici, comme on vous disait tantôt, l'inspiration égyptienne est très présente. Donc, comme on disait également, les vases sont pas mal ce qui nous est resté et sont très, très géométriques. Oui, beaucoup de géométrie, beaucoup de lignes, beaucoup de soucis du détail. Exact. Et nos fameuses statues avec membres manquants. Oui, donc voilà, toujours dans le culte du beau, vous voyez, c'est très liché, comme style de dessin et de sculpture. Il y avait également le Parthénon, qui est en fait une œuvre d'art exceptionnelle en soi, d'architecture, une œuvre d'architecture exceptionnelle. Et tous les morceaux tiennent principalement par le poids. Et c'est un petit peu pour ça que c'est pas mal démoli. Un coup de vent et hop! Non, c'est plus les tremblements de terre. Pas tant le coup de vent. Mais les tremblements de terre ont fait en sorte que ça a été détruit beaucoup. Souvent l'errosion aussi. Non, oui. Plusieurs autres facteurs, mais majoritairement. Donc, ici, nous sommes dans la période hélénistique et c'est là qu'on voit également le mouvement. Ici, il y a de moins en moins de morceaux qui tombent, en fait. Et vous pouvez voir, en fait, que la majorité des éléments qui sortent sont soutenus, soit par la tête de serpent ou un bout de tissu qui vient toucher au sol. Et ça, c'est ce qu'ils ont trouvé pour empêcher aux morceaux de tomber, venir soutenir par des morceaux de tissu. Donc, ici, on arrive à la... L'immense sculpture. Le colosse de Rhodes. Et cette sculpture-là, imaginez-vous donc qu'elle faisait à peu près les mêmes dimensions que la statue de la liberté. C'était donc vraiment immense dans le décor. Ça devait être vraiment impressionnant à voir. Yes. Donc, on se retrouve, donc, juste ici. On est rendu dans les œuvres et les artistes qui ont marqué l'époque. Donc, les artistes ayant marqué l'époque, il y a trois sculpteurs, en fait, dont les noms sont parvenus. Miron, Phidias et Polyclète. Polyclète, ce n'était pas n'importe qui comme artiste. En fait, c'est le premier homme à avoir rédigé un canon. Donc, un traité qui parle de toutes les dimensions du corps les uns par rapport aux autres. Donc, par exemple, si on regarde Mélissa ici, sa tête rentre trois fois dans son torse et dans ses jambes. En fait, donc, les jambes sont de la même longueur que le torse. La tête rentre trois fois dans le torse, trois fois dans les jambes et ainsi de suite. Donc, il est venu calculer les... Les proportions du corps pour aider dans le dessin, en fait. C'est des canons, ce sont des guides qui sont utilisés par tous, après. Oui, ça a marqué le monde de l'art. Nous avons ici Phidias, qui, lui, est celui qui a sculpté en bas-rélief la frise du Parthénon. Et la frise du Parthénon, en fait, quand on a montré tantôt le temple, il y a toutes les colonnes qui sont là. Et juste en haut, il y a une bande, c'est cette bande-là qu'on appelle la frise. Et donc, il a peinturé également la frise, en plus de l'avoir sculptée. Et oui, sur les photos, on ne voit rien, c'est pas de couleur, hein? Il n'y a plus de pigments! Plus de pigments. Mais à l'époque, c'était très coloré et c'était très prisé, en fait, comme lieu, parce que c'était vraiment... Oui, et là, l'idée, c'était de le mettre le plus coloré possible pour attirer le regard des dieux. Hein? On en prend des pas pires. Et ici, on parlait de Miron. Et donc, comme les Grecs ont inventé les Olympiades, les Olympiques, donc c'était souvent également des sculptures qui étaient à l'honneur des scènes des Olympiques. Voilà. Ensuite, pour vous en satisfaire à votre connaissance, là, hein, c'est pas assez. Ce qu'on vient de dire, là, c'est pas assez. Un gros 8 minutes de connaissance, t'en as besoin de plus. Ici, on a une visite virtuelle en 3D, faite par Google, et écoute, c'est spectaculaire. Comme si tu y étais, vraiment, ça vaut la peine. Tu cliques sur les œuvres, puis tu vois tout ça en grand, c'est merveilleux. Vous allez vraiment aimer ça, c'est sûr. Donc, ici, un autre lien sur YouTube, un autre vidéo qui parle des sculptures de la Grèce antique. Juste ici, on vous amène à découvrir un petit peu plus sur les Jeux olympiques à l'époque de la Grèce antique. Et le dernier lien, en fait, c'est vraiment un lien où on te fait, refait par ordinateur, ce qu'auraient lieu ces lieux-là s'ils n'avaient pas été détruits de nos jours, à quoi ils ressemblaient à l'époque, à quoi ils ressembleraient aujourd'hui. Avec toutes leurs couleurs et tout. En fait, ça, c'est vraiment ma vidéo préférée. S'il y a un must à avoir dans ces vidéos-là, c'est celle-là ici. Vous allez être très impressionnés. Alors donc, par la suite, on vous invite, comme d'habitude, à venir faire notre petit projet artistique en lien avec la Grèce antique. Donc, c'est de venir dessiner un vase amphora avec toutes sortes de lignes. Et là, ce qui est bien important pour nous aujourd'hui, c'est que tu travailles la tracée à main levée. Donc, pas de règle. On peut s'accoter le coude si on veut un appui, mais on trace uniquement avec main et crayon. On s'efforce que ça devienne de plus en plus fluide. Puis pour ça, bien, c'est la pratique. Voilà. Donc, voilà. Petite fiche que tu peux télécharger sur les différents types de lignes, que ce soit les obliques, les brisés, les pointillés, les lignes larges, les lignes minces. On te parle de toutes sortes, en fait, de lignes possibles. Et tu as également le vase amphora qu'on a dessiné pour toi, qui est possible de télécharger également. Ou encore, tu peux les dessiner toi-même à la maison si tu n'as pas accès à... Tu peux aussi l'inventer. Tu peux t'en inspirer si tu peux aller ailleurs. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pour ceux qui ont plus de facilité, pour qui les lignes, c'est déjà quelque chose d'acquis, vous pouvez pousser le projet un petit peu plus loin. Donc, quand on regarde juste ici, sur nos exemples de vases, nous avons des vases avec des scènes de la vie de tous les jours. Donc, je vous invite à venir dessiner une scène de la vie, que ce soit toi à ton ordinateur ou en train de jouer au soccer ou peu importe. Tu peux venir bonifier ton vase avec ce genre de dessin-là. Et si, là, c'est pour toi, c'est pas assez. C'est volume, c'est volume, des ondes, des liqueurs. Tu fais voir ton 3D avec tes connaissances si tu as le goût d'en mettre plus. Voilà. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère que vous en avez appris plus sur l'art à l'époque de l'Antiquité. Et on se revoit très bientôt. Bye! Bonne semaine!